salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique faute antique où je parle de photographie antique et atypique ou de technologie antique ou atypique une semaine sur deux et et bien pour cette semaine je reviens sur un épisode que je vous ai promis depuis très longtemps comme le montre mon t-shirt et bien on va parler polaroid et on va parler polaroid 600 avec ce polaroid impulse af 600 polaroid en lui même je pourrais faire un épisode complet peut-être que j'en ferai un plus tard sur toute l'histoire de polaroid mais pour résumer la situation pour les plus jeunes d'entre vous qui regarde cette vidéo quelques années en arrière il y a de ça il y ya 15 20 ans une fois qu'on avait pris nos photos et bien il fallait emmener notre pellicule notre film au laboratoire attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines que le film soit développé une fois qu'il était développé on pouvait voir nos photos si les photos étaient ratés et bien tant pis ou si l'événement était passé qu'on les voulait tout de suite et bien tant pis bien sûr il y avait des techniques pour accélérer ça chez les professionnels mais chez les amateurs ça restait quelque chose d'assez complexe un jeune inventeur du nom de edwin land qui a d'abord et bien créer les verres polarisant d'où le nom polaroid c'est dit pendant ses vacances c'est dommage qu'il faille attendre autant de temps pour voir les photos il s'est lancé dans la recherche là dessus et il a créé tout simplement le premier appareil photo instantané donc on est passé par diverses technologies qui sont améliorés au fur et à mesure du temps et en 1976 on a eu l'apparition des cartouches complètes où le film apparaissait directement on n'avait plus besoin de diviser négatif positif d'attendre un certain temps la cartouche sortait et puis on n'avait plus qu'à attendre la photo apparaissait en quelques minutes le film encore évolué et donc dans les années 80 est apparu la cartouche 600 qui comme le nom l'indique on avait un film à 600 iso c'est un film qui est beaucoup plus sensible que ceux qui étaient sortis avant et donc ce qui permettait d'avoir moins besoin de lumière pour faire une photo en sachant que sur les appareils photo instantané le négatif entre guillemets à la taille de la photo donc on peut pas se permettre et bien d'avoir des lentilles énormes pour avoir beaucoup de luminosité donc si on veut quelque chose de transportable il faut que l'optique ne soit pas très lumineuse si on n'a pas beaucoup de lumière qui rentre et bien il faut un film qui puisse être sensible à peu de lumière ce polaroïd impulse à f qui m'a été offert par mon frère que je remercie c'est un appareil photo avec un design très classique de la fin des années 80 tout carré je vous avais déjà fait une épisode sur les polaroïds 600 je vous avais dit que j'avais été très déçu de la qualité d'image de cet appareil photo là en effet l'optique était vraiment pas terrible c'était les appareils photo qui était le plus courant dans les années 90 et donc celui là était un peu le modèle du dessus et bien avec une optique bien meilleur en tout cas c'était pas le modèle le plus haut de gamme qui est le slr 680 qui était rare et cher à l'époque et qui est toujours rare et cher maintenant donc là on a un modèle en dessous du slr 80 mais bien au dessus des modèles qui se replient que vous avez vu dans mon épisode il y a cinq ans sur le polaroïd 600 c'est un appareil donc qui s'ouvre en appuyant sur le bouton on une fois qu'on appuie sur ce bouton là ça ouvre l'objectif ici on a le sonar qu'est ce que c'est que le sonar et bien tout simplement il va envoyer un ultrason sur le sujet et donc il va être capable de faire la mise au point directement en envoyant l'ultrason et en calculant le temps que l'ultrason fait pour revenir le sonar ici l'objectif ici et ici on a le viseur et la mesure de lumière on a aussi le correcteur d'exposition en bas c'est à dire si on a besoin que la photo soit plus claire ou plus foncée et bien on va aller d'un côté ou de l'autre on change la cartouche par le dessous comme vous pouvez le voir sur la vidéo puisque j'ai changé tout à l'heure la cartouche de l'autre côté on va se retrouver avec le viseur ici le déclencheur ici qui permet de prendre la photo on a le nombre de photos restantes malheureusement et bien comme les cartouches qui sont produites de nos jours par l'usine polaroid donc anciennement impossible project des pays bas on ne font plus que des cartouches avec huit photos dedans je sais que si ici j'ai cinq photos restantes et bien au final j'en ai plus que trois les polaroids permettait donc d'avoir notre photo instantanément en quelques minutes une fois que c'est sorti de l'appareil photo donc j'en parlerai dans l'histoire des polaroids mais ici donc pour ces cartouches là et bien les cartouches originales étaient déjà chers à l'époque mais polaroid a été en banqueroute en 2008 et donc a complètement arrêté de créer des cartouches certains ingénieurs aux pays bas se sont dit c'est dommage de perdre cette technologie et ils ont donc décidé et bien de racheter l'usine polaroid des pays bas et de relancer la production de certains films donc c'est passé par différentes étapes au départ le film nouvelle génération était un peu une catastrophe ne se conservait pas était sensible à la lumière était sensible à beaucoup de choses était très très lent à apparaître il s'est amélioré il est toujours pas aussi bon que polaroid original mais il faut savoir et bien que les cartouches originales avaient besoin de produits qui sont extrêmement polluants et qu'on ne peut plus produire maintenant en europe en tout cas on ne peut plus faire les films comme on faisait à l'époque donc ils ont quand même réussi à les améliorer sérieusement et maintenant et bien une photo noir et blanc apparaît à peu près cinq minutes et une photo couleur va apparaître en une demi heure une heure par contre et c'était déjà le cas avec les polaroid avant elles vont être déjà sensibles et bien quand la lumière est très forte l'été aux ultraviolets et ils vont être aussi sensible et bien à la différence de température ça va très bien fonctionner entre 14 15 degrés et on va dire 25 30 degrés au dessus ça va pas fonctionner correctement et en dessous non plus ça va et la photo va être beaucoup trop sombre il va y avoir des soucis de couleurs etc bien j'ai pu faire quelques photos avec un de mes invités qui est nathan dehors comme vous avez vu avec une cartouche couleur et bien on arrive à faire des rendus très sympa est ce que tu avais tu as déjà utilisé un polaroïd non et bien nathan a réussi aussi à faire une superbe photo d'un arbre avec une ambiance très particulière et j'ai tenté ce soir et bien avec une cartouche monochrome exactement duo chrome donc du jaune et noir c'est une version un peu plus rare de polaroïd de faire ce même arbre la lumière était différente ce soir et la cartouche était différent donc le rendu n'a rien à voir mais comme ça vous pouvez voir et bien ce que donne les cartouches en couleur et en noir et blanc bien sûr ce sont des cartouches récentes donc c'est pas exactement comme ça que ce comportait l'appareil photo à l'origine mais si vous voulez continuer à utiliser maintenant votre polaroïd les cartouches d'origine sont sûrement complètement périmé donc au mieux vous aurez un bout de photo au pire vous aurez un bout de carton gris donc c'est à peu près la seule solution pour utiliser ces appareils photo là et cet appareil photo là et bien un rendu qui a quand même rien à voir avec les polaroïd 600 peut-être qu'il a un vignettage un peu plus élevé mais en tout cas qualité optique et bien ça donne vraiment un truc très spécifique que j'aime beaucoup donc et bien si mon premier polaroïd 600 je l'avais offert à des amis puisque moi il me convenait pas vraiment celui là je peux dire que qui me convient bien j'ai vraiment l'impression que ça c'est juste milieu entre les polaroïd bas de gamme qui ont un rendu vraiment pas terrible même si on a toujours l'aspect social qui est vraiment bien on a notre photo instantanément bien sûr en numérique on a la photo tout de suite vous n'avez pas le papier vous n'aurez pas le souvenir dans dix ans vous aurez perdu votre téléphone là vous avez votre film tout de suite et celui là en plus permet d'avoir un super rendu donc au final pour moi celui là est le meilleur compromis en tout cas avec les cartouches 600 l'autre chose à savoir aussi c'est que les cartouches coûtent assez cher on va être à peu près à 20 euros entre 18 et 22 euros à peu près sur une cartouche où on peut faire huit photos alors que les cartouches originales pouvait en faire dix ce qui revient à un peu plus de 2 euros la photo donc on va faire attention quand même et pas faire n'importe quoi avec la cartouche on sait que à chaque fois qu'on appuie sur le petit bouton derrière que l'appareil photo est allumé on sait qu'on dépense 2 euros donc on va essayer et bien de composer correctement notre photo et en tout cas de pas gaspiller les photos donc pour moi c'est un super petit appareil photo quand j'ai emmené mon autre polaroid et bien sûr un mariage à l'époque où c'était encore impossible project faisait des photos rondes ça a fait un super truc tout le monde a adoré les photos c'est vraiment un truc pour ajouter quelque chose dans une fête ou si vous voulez et bien un aspect particulier à vos photos moi je pense que c'est des super petites machines malgré leur âge il ya plusieurs types de polaroid je ferai sûrement une vidéo pour les présenter les différentes gammes celui là c'était pour présenter celui là en particulier j'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé vous aurez appris quelque chose il y aura d'autres épisodes sur les polaroid puisque je n'ai pas fini d'autres un peu plus technique ou d'autres qui vont présenter et bien tous les appareils photo instantané qu'on peut encore utiliser maintenant et donc je vous donne rendez vous pour un prochain épisode de tech antique je vous dis joyeux noël puisque cet épisode là va être le dernier gros épisode technique de l'année et je vous donne rendez vous et bien en 2021 en espérant qu'on pourra faire un peu plus de photos sociales que cette année et donc de ressortir un peu plus nos polaroid soyez authentique et atypique si vous le voulez et à très bientôt